Pour installer des micro-projets, pour voir comment est-ce qu'on peut installer un revenu de base pour une certaine région. Et ça, ce sont vraiment les grandes questions qui se posent. Merci beaucoup pour cet aperçu, effectivement, très fascinant sur quelque chose qui est devenu un grand objet de débat public et dont le lien avec la révolution numérique n'est pas souvent mis en avant comme vous venez de le faire. Olivier Sichel, vous avez été investisseur dans l'innovation, dirigé un groupe d'apprentisseurs d'excelles à Internet, construit, développé une entreprise. Vous portez aussi aujourd'hui un projet, le pacte numérique. Quelques mots sur les enjeux que vous avez identifiés dans votre pratique professionnelle et puis aussi sur le pacte numérique. Oui, alors c'est vrai qu'ayant été investisseur en capital risque, ayant soutenu beaucoup de start-up, il faut reconnaître que la protection sociale n'est pas toujours la première préoccupation du dirigeant. Et ça vient de son histoire. D'abord, il y a une crise de risque, donc la protection n'est pas la chose la plus évitante qu'elle y va penser. Et puis il y a un groupe de fondateurs qui s'engagent. Comme la start-up va connaître une hypercroissance, toutes ces questions vont être mises de côté. La principale priorité du DRH, ça va être le recrutement, le premier lieu, le recrutement. Puis ensuite, quand ça grossit un peu, ça va être une conception que je qualifie parfois de superficielle, du bien-être au travail. C'est le fameux baby-food, la nourriture au bureau et tous les aspects de protection sociale qui viennent assez tard. Et dans ce que j'ai vu, parfois un peu trop tard. Ça crée auprès des cadastres, parce que les choses n'ont pas été enclenchées dans le début. On le voit notamment lorsqu'on a travaillé sur des fusions d'acquisition, où on s'aperçoit que ce terrain a été laissé complètement en châchère de protection sociale, d'organisation de la protection sociale. Et puis comme la société a grandi très vite et qu'elle a grossi très vite, elle se retrouve avec une espèce de tête, comme on peut parler en informatique, de tête technique, de tête à l'égard de sa protection sociale. Donc ça, c'est ce que j'ai vu dans la pratique. Et puis, il y a un autre type de start-up que j'ai pu voir se développer. Et ça, c'est des plateformes qui ont pas été citées par le Charles Diossard, où là, il n'y avait pas tellement d'innovation technologique, mais il y avait plutôt un espèce de contournement assumé, parfois, volontariste, de le droit du travail, de la protection sociale, où là, l'innovation consistait à essayer de se cacher derrière un statut d'indépendant pour avoir un avantage compétitif et loyal, en réalité, qui venait de l'économie de charge sociale. Alors, ça, c'est d'ailleurs des modèles qui sont indurables. Pour autant, l'art doit pas cacher la forêt. Il y a aussi d'autres formes de plateformes qui ont émergé, dont les conséquences étaient une organisation avec beaucoup d'appels à des indépendants. Et ça, ça remet en question, comme l'a dit Marc-Ferrand-Chic, l'architecture de notre protection sociale. Et c'est pour ça que, dans l'initiative qu'on a lancée avec la Fondation Digitale Unique, qui a vocation à éclairer notre futur numérique et à essayer de tracer les lignes d'avenir sur la transformation numérique de la société, on a mis dans les engagements, puisque c'est un pacte qu'on propose aux candidats à la présidentielle, de penser une protection sociale adaptée à ces nouvelles formes de travail. Ces nouvelles formes de travail existent, elles se développent, et il est important que, dans le prochain quinquennat, on puisse poser un cadre pertinent, à la fois pour la protection sociale, et puis je dirais aussi, c'est un établissement pour le dialogue social. Parce que si le dialogue social n'est pas pensé pour ces nouvelles formes de travail, on va aller vers ce que j'appelle les formes de jacqueries, qu'on a vues avec les chauffeurs du verre. Et je vous citerai juste l'échange que j'avais eu avec un jeune start-upper qui a développé ces sociétés avec plateforme, et je lui disais, mais alors comment ça se passe, le dialogue social chez vous ? Ah ben ça se passe par mail. J'envoie un mail, et puis vous savez, sur 2000 personnes, au bout des 100 premières réponses, je connais un titre, la couleur. Vous voyez à quel point ça peut être limité. On le dit sans doute, quand il s'agit de fixer le minimum tarifaire de la course, ça va être suffisant, et quand il va s'agir demain, de parler de formation, de parler d'intéressement, de parler de tous les volets de la protection sociale, ça m'étonnerait que ça puisse se faire par mail. Oui, il y a beaucoup de pain sur la planche, effectivement. Jean-Jacques Arnal, vous avez créé...